Yes, c'est reparti pour les perles de Twitter. Déjà le quatrième numéro. Mon dieu, que le temps passe vite. Aujourd'hui, je vous présente un collectif de musulmans, vraisemblablement basé en France et suivi par un peu moins de 2000 twittos. Allah ou Akbar ! Et je suis tombé sur ce tweet plutôt rigolo. La traduction de l'illustration est assez simple. Elle met en scène un militant LGBT qui crie sur un homme d'église en accusant sa religion d'être homophobe. Et le monsieur, qui apparemment n'assume pas les préceptes de sa religion, rétorque alors. Oui, mais non, mais en fait, contexte, interprétation, c'était un mythe, tout ça, tout ça. Et en bas, le même militant LGBT face à un musulman qui, lui, assume le caractère homophobe de sa religion et répond simplement oui. C'est clair, net et précis. Ce collectif assume clairement son homophobie. Alors, je me dis, c'est quoi le plus dérangeant ici ? Que ce collectif soit vraisemblablement basé en France ? Non, 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 non. Qu'ils affichent ouvertement leur homophobie sans aucune conséquence ? Non, non, mais arrêtez, non, non, vous voyez le mal partout, arrêtez. Ou peut-être le nombre de likes qu'a suscité leur publication. A vous de choisir, hein. Mais attention, si vous choisissez une de ces réponses, vous serez un islamophobe. Mais... Raciste, fasciste, suprémaciste, gna 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 gna. Et attendez, c'est pas fini, car en parcourant l'espace commentaire, j'ai trouvé ceci. Oumavox, vous vous souvenez ? Mais si, c'est le monsieur, là, qui, lors d'un de ses lives sur YouTube, tentait de justifier la péd... Enfin, le truc avec les gosses, là. Un pédophile, c'est pas quelqu'un qui se marie avec un enfant, en fait, c'est pas ça. Je vous rappelle qu'il y a des études, et ça, il y a des gens qui, surtout en monde anglo-saxon, qui ont déjà réfuté ça à plusieurs reprises, mais dans le monde anglo-saxon, on s'est rendu compte qu'il y avait des médecins qui disaient, mais en fait, le fait qu'une jeune fille soit pubère à 9 ou 10 ans, c'est pas du tout rare. C'est pas du tout rare. Ça peut choquer aujourd'hui les gens, parce que pour nous, 9 ans, c'est forcément une jeune fille, mais qui a le corps d'un enfant très, très, très petit, mais en fait, pas du tout. Donc le mec, en plus de valider ce genre de pratique d'un autre âge, est ouvertement homophobe. Étonnant. Ah, là, je suis surpris, vraiment. Je m'y attendais pas du tout. Ah ben tiens ! Alors calmez-vous, attention, pas d'amalgame. L'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ces musulmans ne connaissent sûrement rien à leur religion de paix et d'amour. Ouais, ça doit être ça. Si, ça doit être ça, rassurez-vous, merde. Bon, cela dit, ce genre de tweet ouvertement homophobe, il est plutôt cohérent avec les hadiths sahé qu'on peut retrouver dans la sunna qui prône la mise à mort des homosexuels. Ouais, c'est pas mal, ça ! On retrouve également une certaine cohérence avec un sondage IFOP qui montre que la religion islamique, en France, en tout cas, semble engendrer beaucoup plus d'homophobie que d'autres croyances. Ah ben tiens ! Mais bon, un sondage IFOP, ça, c'est sûrement un truc d'islamophobe. Et enfin, ce genre de tweet est raccord avec ce qui se passe dans l'écrasante majorité des pays musulmans concernant les homosexuels. Mais bon, les pays musulmans, moi je dis, c'est sûrement des islamophobes. Mais rassurez-vous, Tonton Usul et sa clique d'extrême-gauche sont là pour que vous ne critiquiez jamais ce genre de religion et encore moins ce genre de collectif. Si vous le faites, vous serez un islamophobe. Il faut les laisser tranquilles. Sinon, c'est de la discrimination. Attention, je vous ai à l'œil. Ah oui, au fait, pour les jaloux, oui, mais tu critiques jamais le catholicisme ou le judaïsme, Jordanix ? Alors, de un, c'est faux, j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et pour le judaïsme, vous allez être servi. Justement, ce compte se fait une joie de critiquer sévèrement cette religion. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes jaloux et que vous souhaitez voir une critique du judaïsme, n'hésitez pas à vous rendre sur ce profil, vous y verrez plein de critiques du judaïsme. Allez, tchou ! C'est pas un peu, ouais ? C'est pas un peu des malmettantes, quand même, ma sérigoriste ?